... Je trouve que c'est très bien que la consommation d'alcool est baissée. Quant au cannabis, ça m'interpelle compte tenu que normalement on ne doit pas faire ce genre de choses. Compte tenu qu'un être humain carbure aux oranges pressées, au lait de vache ou autre, on est relativement très bio quand on est normalement constitué. Donc quelque part, là, ce phénomène m'interpelle. Dans une région frontalière, on peut se poser des questions justement sur la consommation et l'achat d'alcool sur les endroits et les possibilités offertes d'acheter à l'extérieur de la Lorraine. Moi, ça m'inquiète quand même un petit peu, la montée et finalement le cannabis qui reste stable. Puis je pense peut-être que c'est même au détriment parfois d'autres drogues qui apparaissent quand même. Je ne sais pas si c'est le fait qu'on soit frontalier, mais bon, je pense que c'est quand même un gros problème. Je suis un peu surpris que l'expérimentation d'alcool ait diminué. J'aurais pensé l'inverse. C'est une question d'éducation, d'éducation à la santé, à la lutte contre l'alcoolisme, à la lutte contre toutes les formes de dépendance. Et donc après, c'est le travail des parents, c'est le travail aussi de l'école, mais bon, en priorité des parents. Lorsqu'on conduit une voiture, on ne doit pas, dans la logique des choses, on ne doit pas consommer ni d'alcool ni de stupéfiants. C'est une évidence parce que quand vous êtes sous l'emprise de jus d'orange, d'orange pressé, on peut faire des erreurs. Donc imaginez-vous avec des produits qui sont hors normes. De toute manière, si les enfants veulent essayer de fumer ou de boire quelque chose comme ça, ils pourront le faire dans tous les cas. Donc après, comment le gérer ? Je ne sais pas. A mon avis, on va en discuter. Écoutez, là, bon, les miens sont grands parce que là, bon, maintenant, je suis à la retraite. Mais c'est vrai qu'à une certaine époque, j'étais très, très vigilante de ce point de vue-là. C'est un travail de fond qui doit faire qu'après, l'enfant qui devient adolescent puis adulte puisse forger sa propre opinion et puis faire ses propres choix. Je trouve que justement, les pouvoirs publics ne sont pas assez sévères compte tenu de la consommation des stupéfiants, mais ça, c'est un vaste débat. L'école a beaucoup de missions et c'est vrai que ça fait partie d'une de ses missions, mais je répète ce que je disais tout à l'heure. La formation principale et la prévention principalement doit être faite par les parents, par la sphère familiale. L'école y participe, elle joue son rôle avec les moyens qu'elle a, qui ne sont pas faramineux. Personnellement, si j'allume la télé, que je vois une pub et qu'à la fin, je vois marquer « L'alcool est dangereux à consommer avec modération », honnêtement, ce n'est pas du tout ce qui va m'alerter ou quoi que ce soit. Ce n'est pas mon cas, mais quelqu'un qui va être un gros buveur ou un jeune, il va avoir cette pub-là, à mon avis, ça ne va rien lui faire de voir « Attention, ce n'est pas bon pour la santé ». Je connais des personnes qui, malheureusement, ont été confrontées à ce problème pour leurs enfants. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, malgré tout ce qu'on peut entendre, on est souvent bien seul. – Sous-titrage FR –